coucou mes amis cancer je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale amoureuse relationnelle pour votre été 2023 comment allez vous comment vous sentez vous j'espère que vous êtes dans de belles vibrations on va regarder ce qui arrive pour vous que vous soyez cancer en signe ascendant solaire lunaire on va y arriver vénusien tout ci tout ça c'est parti on regarde ce qui se passe pour vous je vous consigne juste en dessous au niveau de la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo vous retrouverez aussi les prestations que je vous propose tant guidances personnalisées que soin c'est parti été 2023 cancer ne prenez que ce qui fait tilt dans votre coeur que ce qui vous parle émotionnellement parlant ce qui vous touche vous vous délestez du restant été 2023 cancer concrétisation des projets là on n'est pas mal waouh on a des cancers qui ne vont pas par le dos de la cuillère donc là on a des cancers sérieux et sérieuses qui sont déjà en train de construire un habitat peut-être une maison des rénovations vous en profitez peut-être cet été pour alors même si vous êtes célibataire il est cette notion de d'améliorer votre quotidien d'améliorer votre habitat de se sentir bien dans l'optique d'accueillir de nouvelles énergies et pourquoi pas de nouvelles personnes grand et moins grand voilà on peut parler d'enfant pour moi c'est on a la notion de l'enfant intérieur c'est très très amusant parce que j'ai des vous êtes vraiment dans les énergies vous pétillez de joie vous pétillez comme un enfant voyez qui saute dans une flaque de boue qui qui vit vraiment au jour le jour qui ne se pose pas de questions et qui qui a besoin de faire un bouquet de pâquerette à sa maman qui a besoin de ramener un verre de terre et de dire que c'est le plus beau trésor qu'il a et bien vous vivez ces instants là cet été parce que pour moi même si vous êtes en couple vous allez redécourir votre âme d'enfant et votre capacité à observer la vie à contempler tout ce que vous avez autour et d'être dans la gratitude dans le merci de ce que vous avez acquis et de ce que vous avez entre vos mains dans votre vie ici et maintenant c'est extraordinaire comme énergie croyez moi ça n'arrive pas tout le temps donc profitez-en on a des conseils qui sont extrêmement sérieux de toute façon pour construire pour s'affilier pour ce j'entends la coopération c'est même à travers le relationnel vous avez vous avez des amis très 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 fidèle vous êtes très honnête un loyal aussi envers envers des personnes qui vous tiennent à coeur vous pouvez aussi aider les personnes à concrétiser pourquoi pas ou à faire des travaux donc à concrétiser des projets matériels on peut avoir ça aussi d'accord qu'est ce qu'on a pour vous mes amis cancer l'apaisement donc amour 2023 donc là on va parler de quelque chose qui est encore en ligne de mire c'est à dire c'est peut-être une expérience passée mais on a quand même besoin de continuer cette guérison au niveau du coeur et on a besoin de retrouver cette sérénité vous avez été peut-être chamboulé par une expérience passée et elle n'est peut-être pas comment dire juste là qui vient d'arriver si vous êtes célibataire on peut parler aussi d'amour qui est un petit peu plus lointain ça a pu se produire il y a dix ans il y a quinze ans par exemple c'est toujours une énergie qui est en vous c'est toujours peut-être un homme ou une femme qui reste dans vos pensées il y a peut-être aussi j'ai cette sensation que vous suivez encore cette personne même si elle s'est remarié même si j'ai peut-être même l'impression qu'elle vous a quitté peut-être même dans le monde des étoiles à maintenant c'est peut-être triste mais j'essaie de ce sentiment que vous cette personne s'éloigner de vous vous êtes quitté vous êtes séparés un momentanément temporairement le temps d'une vie terrestre mais vous êtes toujours en train de la regarder de là où vous êtes donc vous peut-être voilà si cette personne est partie du monde terrestre vous pouvez continuer à lui parler vous pouvez continuer alors même en couple ça peut être une personne voilà qui peut être partie brutalement je l'entends vous voyez dans un accident ou quelque chose qui est bête qui n'aurait pas dû se produire cette personne était jeune ou une maladie très très rapide voyez très comment on appelle ça foudroyante voilà c'est ce que je cherchais fatale et foudroyante et vous êtes toujours en train de vous raccrocher à ces énergies on est aussi dans le concept d'un ex partenaire ou une ex partenaire qui a pu refaire sa vie reconstruire sa vie et vous êtes toujours il est toujours dans votre ligne de mire vous êtes toujours en train pas de les pieds mais vous continuer à regarder ce qui fait ce qui se passe c'est une personne pour laquelle vous avez de toujours de l'attachement c'est pas une personne avec qui vous êtes séparés brutalement et puis c'était le pire la pierre des ordures non on parle pas de ça on parle vraiment de d'une énergie voilà ça s'est mis fin comme ça ça peut être encore une fois brutal mais ça peut être aussi une fin de tous les deux d'un commun accord ok alors trois cartes qui sont sortis et pour moi ça vous raccroche encore dans ces énergies pour moi vous faites place net actuellement voyez la séparation not today c'est difficile pour vous de même à l'écoute de cette guidance ça va être difficile de ne plus penser à cette personne encore une fois vous allez vous dire oui mais oui mais ça fait des années que j'essaye d'oublier ça fait des années que j'essaye de tourner à la page mais je n'y arrive pas je n'arrive pas à faire ce ce deal avec moi même je n'arrive pas à je n'arrive pas à couper peut-être qu'il y a encore des énergies vous êtes peut-être dans ses grosses c'est des énergies de deuil et vous n'arrivez pas à faire ce deuil vous comprenez vous n'arrivez pas à faire cette séparation ça vous rend triste ça il ya il ya l'absence aussi il ya le fait que cette personne n'est plus là vous pensez encore à elle mais mais j'ai cette sensation quand même que en vous dans votre fort intérieur vous avez l'impression d'un non-achèvement qu'on vous a enlevé quelque chose qui aurait dû se passer on vous a enlevé votre futur en fait avec cette personne vous voyez vous auriez pu construire quelque chose donc là on a quand même ce cet été un grand apaisement par rapport à cette énergie là pour moi surtout cette personne elle est dans les étoiles elle vous elle vous crie je t'aime en fait je continue à t'aimer même si je ne suis plus là et il ya une partie de son âme même s'il a reconstruit sa vie une partie de son âme que qui qui reste auprès de vous dont dans ce qu'on pourrait appeler une annale en fait comme une annale akashique mais c'est c'est comme un livre en fait un livre de votre histoire et ça rien ni personne ne pourra vous l'enlever ce que vous avez vécu ensemble rien ni personne ne pourra vous l'enlever et vous a dit qu'il vous a aimé vous l'avez aimé et c'est ça qu'il faut garder c'est ce souvenir là ce bloc là et se délester de tout le restant alors c'est pas facile un deuil c'est quelque chose de compliqué à faire mais gardez que les meilleurs souvenirs gardez que les que les meilleures mémoires de cela est pour moi quand ça va être fait quand vous arrivez à l'acte et vous allez pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie qui va vous conduire ensuite à j'ai cette sensation de pas reprendre votre chemin quoique si mais reprendre votre destin et et pouvoir construire quelque chose de nouveau avec une autre personne dire adieu à se passer un petit peu mélancolique et tirer tirer un trait mais que accompagner de belles énergies que accompagner d'acceptation de pardon et que d'amour en fait dans votre panier il y aura que de l'amour voyez quelle blessure persiste encore en vous alors attendez parce que là ce sont des cartes qui sont on me dit que c'est c'est sorti voilà trop souvent j'avais vraiment besoin ok on ressent quand on sort certaines cartes que ça va pas ça colle pas aux énergies et c'était des énergies résiduelles ok j'avais besoin d'enlever justement ces énergies résiduelles parce que vous vouliez pas entièrement qu'on aborde la problématique donc le pardon que vous n'arrivez pas à vous accorder vous même il y a peut-être de la culpabilité il ya peut-être ce sentiment aussi envers l'univers envers dieu la source une colère intrasèque que vous gardez bien l'intérieur de vous et et vous pouvez aussi des fois crier à corps et à cri pourquoi on m'a enlevé cette personne pourquoi j'avais un avenir j'avais j'avais tout je pourquoi voilà pourquoi ça a cessé pourquoi c'est pourquoi c'est arrivé pourquoi le coup près est tombé en fait pourquoi pourquoi il ya il ya ce pardon que vous n'arrivez pas à vous accorder vous même et même le pardon que vous n'arrivez pas à accorder à l'entité qui est supérieure au dessus de vous vous pouvez être fâché avec l'univers avec dieu avec la source avec vos anges avec vos guides vous coupez aussi de ce canal divin parce que vous êtes en colère qu'on vous a enlevé une personne de votre vie donc et ça et en plus ça par effet écho effet miroir le fait de vous couper du divin le fait de vous couper de votre voix sacrée le fait de se couper de ce dialogue sacré ça vous coupe de vous même voilà donc maintenant vous avez peur même de vous retrouver face à face de vous retrouver tout seul et tout seul vous avez extrêmement peur de ces énergies de solitude c'est pour ça aussi que c'est en train de travailler cet été qu'est ce que l'on a d'autre par rapport aux pardon non accordé on vous dit bien qu'il faut travailler les mémoires la libération des mémoires donc là penser à tout ce que je vous ai dit cette guidance résonne c'est très important il va falloir travailler sur ces mémoires alors ça peut aussi résonner par rapport à des annales akashique mais moi ça me fait vraiment penser à ces annales actuelles ok à ces mémoires ces souvenirs actuels à cette nostalgie il faut quitter l'instant nostalgie mélancolique pour ne garder que les meilleures photos que les meilleurs souvenirs qu'est ce que l'on travaille aussi par rapport à la peur de ses côtés il faut vous positionner oui c'est clair il faut décider aussi d'arrêter d'être dans ces énergies et pour cela il faut se retrouver face à soi même et face à son passé et face à ses un face à ses peurs de se retrouver face à soi en fait c'est ça le plus le plus compliqué ok qu'est ce que l'oracle de l'amour a à vous dire les anges de l'amour qu'est ce qu'ils ont d'autre à vous apporter worth waiting moi ça me fait penser que ils ont toujours été derrière vos anges aux ancêtres la divine source la divine mère bref pour moi ils ont toujours 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 été à côté de vous derrière vous et vous amène une puissance mais que vous n'acceptez pas parce que vous ne leur accordez pas votre pardon vous ne tracez pas le trait d'union entre eux et vous vous leur permettez pas d'acter ce timing divin vous ne ils sont en train vraiment de travailler dessus et elles sont en train de travailler sur votre vie amoureuse mais il faut vraiment que vous les réincorporer dans votre vie faut vraiment que vous les fassiez revenir que vous retendiez une main vers eux essayer ce n'est pas facile d'accorder son pardon mais le pardon de le il sera acté une fois que vous aurez fait le deuil cette personne est partie loin de vous elle était juste de passage pour vous guérir pour vous amener vers une autre étape c'est important de le comprendre et même si ce sentiment de manque n'oubliez pas elle fera toujours partie de vous toujours c'est pas vraiment de vous pousser vers ce nouveau vous il ya des signes aussi qui vous disent qu'il est temps de laisser partir le passé il est temps de laisser partir ses anciennes énergies cette ancienne personne cet être multidimensionnel parce que c'est pas forcément que dans cette vie là si vous ne reconnaissez pas ça peut être aussi à travers une de vos vies antérieures c'est quelque chose de lourd vous portez encore ce fardeau ce manque et il faut se débarrasser de ces énergies là il faut que vous pardonnez ce n'était pas votre faute ce n'est pas non plus de la sienne répétez le souvent ce n'est pas de ma faute ce n'est pas de la sienne voyez il ya une nouvelle aujourd'hui je pense aussi que waouh c'est très très beau livraison d'amour et de soutien voyez aux anges vos guides sont derrière vous mais laissez les rentrer dans votre maison oui vous êtes en train de positionner plein de choses dans votre maison vous êtes en train d'aider plein de monde et vous êtes en train de faire place nette d'agrandir de faire des travaux pour accéder à des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie voyez vous êtes en train de faire cet apprentissage il ya des réponses qui viennent vers vous pour moi la découverte elle va aussi avec l'observation mais vous allez peut-être voir une autre vision vous allez changer votre lunette votre caléidoscope et vous allez voir une autre couleur moi j'ai cette sensation qu'il ya beaucoup d'apaisement vous voyez mais pour parler vous vous exprimez face à la source face aux divins vous exprimez vous un bruit leur créez votre colère votre votre absence votre manque de considération vous pouvez créer vous êtes vous êtes en colère on le sent mais c'est important de leur signifier que voilà il faut que il faut que le dialogue sera face entre vous entre le vôtre divin et cette entité supérieure qui est au dessus de vous quelles que soient vos convictions il faut que vous lui reparliez il faut que vous parliez de nouveau de ça de ce que vous avez dans votre coeur c'est important pour accéder ensuite à la suite pour faire ce deuil pour accorder votre pardon voilà ce que j'avais pour vous mes amis cancer j'espère que cette guidance vous a plu qu'elle vous a apporté des clés de libération de guérison aussi commencer le travail continuez le travail accordez vous ce pardon pardonnez vous vous pardonnez à eux à lui aussi je vous dis à très bientôt je vous souhaite un merveilleux été n'hésitez pas à liker à commenter à partager vous retrouver aussi votre guidance générale du mois de juillet je vous la mets ici au niveau de la fiche vous pouvez aussi voir vos autres signes ascendant lunaire solaire vénusien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao mes amis cancer